Il n'y a pas besoin d'explication par rapport au report des stades, effectivement, vu la situation sanitaire et les incertitudes que l'on a par rapport à la possibilité de tenir un gros concert comme ce qui était prévu ici. Comme on ne voulait pas laisser dans l'incertitude les plus de 400 000 personnes qui avaient acheté leur billet, qu'il fallait qu'ils organisent toute une logistique pour venir, etc., c'était plus raisonnable de reporter cette tournée en 2022 en espérant que d'ici là, tout le monde sera vacciné et que la culture pourra reprendre comme avant. Tous les billets de 2021 restent valables. En 2022, il n'y a rien à faire. Les gens que nous avons invités aussi, donc tous les soignants de la première vague, tous les épiciers, les éboueurs aussi, ils n'ont rien à faire. Et puis ceux qui, malheureusement, ne pourront pas venir peuvent se faire rembourser entre maintenant et le 31 août. Première fois en centrale, c'est-à-dire une scène ronde. Au milieu de la pelouse, l'analyse a été faite que dans tous les stades, vous voyez, les gens sont focalisés sur la pelouse. Les concerts, généralement, ne sont pas faits pour être dans des stades, ils ont lieu dans une partie des gardins. Donc forcément, il y a des gens qui sont plus loin. Donc le fait d'avoir nous joué déjà plusieurs fois au Stade de France, on n'a pas révolutionné le fait de le faire en centrale, mais on s'est dit là pour ces concerts-là, pour cette célébration des 40 ans, on veut vraiment être au milieu, pour que tous les gens, qui soient même tout là-haut, puissent avoir une visibilité incroyable et ne se sentent pas lésés. Donc déjà, c'est ça. Donc la scène est énorme, les écrans sont énormes, et le show sera énorme. Ils ne pensaient pas qu'ils allaient le faire. J'ai eu la chance ici d'aller voir les Stones et d'aller voir Paul McCartney, et je trouvais que ce stade était incroyable, parce qu'on a l'impression d'être dans une sorte de cocon. Et pourtant, il y a quand même 60 000 personnes, ou même plus. Et donc il y a une atmosphère vraiment forte. Je crois que c'est pour ça que Mille Viaguer a voulu aussi le faire ici. Je pense que je n'ai jamais vu un match de foot ici, mais je pense que ça doit être assez costaud. Mais les concerts, c'était fort. Les gamins, comme nous, nous étions à 20 ans ou 19 ans, quand on a commencé, on n'avait pas du tout ce plan de carrière. Enregistrer, écrire des nouveaux morceaux, et faire un nouvel album, et essayer d'il soit au mieux. Et un souvenir assez incroyable, parce que je n'imaginais pas du tout que 40 ans après, nous serions en train de faire une conférence de presse au Stade Vélodrome de Marseille pour annoncer ou pour reporter une tournée des Stades. On était dans l'inconscience la plus forte, et sans doute dans la spontanéité aussi. Dernier concert au Dôme, il y avait un match entre l'OM et Pichet Puc. On est arrivé dans le bus. Le bus était immatriculé en Allemagne. Voilà, ils pensaient que... Et donc c'était l'OM, Leipstick, c'est ça ? On s'est fait insulter dans les autres voitures. Mais gentiment. Et donc nous, on est sortis du cas. Hé, mais on est français ! Donc, oui, oui, c'est assez passionnant, votre histoire-là. Je crois qu'on n'analyse pas ça. On ne réfléchit pas à ça. Là, le 3 sexes avec Christine, maintenant, c'est des petits gamins de 10 ans qui la chantent. Alors que je me rappelle, dans les années 80, c'était la même chose. Donc, c'est-à-dire que ces chansons... Le fait que moi, j'ai eu la volonté de continuer ce groupe, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. J'ai toujours cru en ce groupe et en ses morceaux. Je les ai toujours sentis un petit peu... Alors, ça paraît très, très tentieux. Mais un petit peu éternel. Mais quand on rentre en studio, franchement, on n'emmène pas large. Parce que c'est pour ça qu'on adore ce métier, qu'il n'en est pas un. C'est qu'on ne sait pas du tout où on va. On ne sait pas du tout ce qui va en sortir. Mais on adore ça. Nous avons été contactés et que nous avons donné notre accord pour faire ce concert-tête à Paris. Et qu'on le fait pour, effectivement, aider, entre guillemets, la profession et les autorités médicales. Mais maintenant, c'est à eux qu'appartient la décision. C'est-à-dire que nous, on est les animateurs de cette soirée qui va, j'espère, avoir lieu. Pour l'instant, elle est repoussée fin mai. Est-ce que ça encore aura un intérêt alors que dans toutes les capitales européennes, ces concerts ont eu lieu ? Je l'espère. Mais en tout cas, on s'y prépare, effectivement, à jouer pour ce concert-tête. Je pense que vous êtes aussi à Marseille. Il va y avoir des choses. Donc, oui, oui, absolument. Et c'est... Effectivement, il faut démontrer que ce n'est peut-être pas dans les concerts qu'on risque de se contaminer. Ou même s'il y a des contaminations. Enfin, c'est assez intéressant, quoi. Maintenant, il ne faut pas que ce soit un concert non plus médical.